Salut, la compagnie c'est Jude Melon et aujourd'hui dans ImproCinéCritique, on a démarré l'année 2023, certes, mais je vais quand même vous parler d'une nouveauté 2022 que j'ai vue in extremis au cinéma, d'ailleurs c'était ma dernière séance de l'année écoulée, et je n'en parle que maintenant parce que le 31 est le premier, je voulais évoquer des oeuvres cultes, là je reprends le train-train quotidien de mes vidéos qui m'amènent parfois donc à parler d'oeuvres plus underground et celle-ci est carrément, à peine 70-80 salles l'ont distribué chez nous, ce Unicorn Wars, un long métrage d'animation pas du tout pour les enfants, j'y reviendrai, franco-espagnol, réalisé par Alberto Vasquez qui avait déjà fait un long, il y a quelques années, avec quelqu'un, Psychonautas, que j'ai rattrapé pendant les vacances, j'en ai pas parlé parce que j'étais en vacances, mais c'était sympa, j'y reviendrai peut-être un jour, et attention, parce qu'il s'y, laissez vos bambins à la maison, c'est clairement interdit au monde 12 ans à minima, et pourtant, cette 2D assez enfantine nous laissait présager un univers assez féerique, on parle de licornes et de gentils petits oursons, pas du tout, puisque comme son nom l'indique, pas de surprise quand même, il y a une guerre dans cet univers-là, entre donc les licornes qui sont chassées, maudites par des oursons, pourquoi ? J'en dis pas plus, ce qui est certain, c'est que ces petits ours, qui pourtant se font cœur sur eux, là, avec leur religion d'amour, s'entraînent pour une guerre sacrée, façon full metal jacket, hein, dès le début, et une compagnie un peu chère à canon va partir dans cette forêt paradisiaque qui ne l'est pas vraiment, affronter donc ces bestioles pour, je sais pas, hein, on l'en dit pas plus, mais il y a une prophétie aussi, genre si tu bois le sang de la dernière licorne, tu deviendras super beau et le meilleur, donc vous pouvez imaginer d'ailleurs une petite lutte intestine parmi ces soldats, qu'on présente dès le début, comme ça, et parmi eux, deux frangins, deux jumeaux, alors il y a deux autres jumeaux qui sont des canins, je sais pas, ou des frères d'amour, mais bon, nos deux principaux, donc, protagonistes, à savoir Célestin et Dodu, c'est un peu je t'aime moi non plus entre les deux, par flashback on comprendra qu'il y a eu un petit problème familial, et on va se centrer sur eux, avec des gens autour, et forcément, leur rivalité ou leur amour va être mis à l'épreuve ou se révéler, selon, durant les dangers qu'ils vont traverser avec leur compagnie à travers ces bois particuliers qui renferment quelques pièges au-delà même des licornes. Évidemment, il y a tout ce discours avec la folie militariste derrière, cette religion qui amène à tuer, donc, sympathique, donc, allégorie de la guerre sainte, du paradis originel aussi, du paradis perdu, beaucoup de choses, notamment sur la fin, qui paraissent évidentes, mais je n'en dirai rien, et donc, en parallèle, on va suivre une jeune licorne qui cherche sa maman, Maria, voilà, elle est paumée, la petite, et elle est avec d'autres licornes, mais sa maman, est-ce qu'elle va la retrouver ? Et puis, donc, on a aussi des simiens, sorte de primates, qui sont là, qui observent avec leurs yeux lumineux dans l'ombre, et dès le début du film, d'ailleurs, il y a une sorte de monstre difforme qui sort de là, qui chasse une licorne, enfin bon, c'est un peu le bazar, hein, raconté comme cela. C'est un film, en tout cas, qui était prometteur sur le papier, et surtout, décalé façon trash, hardcore, violence, et plus si affinité, et je vous avoue que j'ai été convaincu, mais, dans le sens où, sur le ton absolument frontal des choses, c'est royal, et rien qui nous a épargné, vraiment, des tripes à l'air, du sang, bataille assez épique, d'ailleurs, notamment vers la fin, mais pas que, et des modes assez brutales, des déformations, si, la création d'un monstre, à un moment, ou, j'en dis pas plus, dès le début, de toute façon, il y a cette histoire de monstre, qui va faire un écho, hein, forcément, sur le final, on s'y attend, et, hein, des petits moments de dialogue assez étranges, aussi, cette rivalité psychopathe entre deux frangins, enfin, c'est, il y en a un qui est sadique, en fait, hein, mais qui aime quand même son frère, cette dualité-là, il y a beaucoup de dualité dans le film. Cependant, je trouve que le métrage se perd pratiquement, parfois, dans son ambition, dans le sens où on nous met beaucoup, beaucoup de protagonistes dès le début, certains n'ont pas été développés, parce que Cheracanon oblige, d'autres vont être, bien sûr, au centre du récit, et l'écriture, la narration, nous amène un peu vers la licorne, un peu vers les flashbacks, et à un moment, t'as l'impression que le rythme se perd, ou on prend son temps, ce sont des scènes qui sont très intéressantes, ou un peu anecdotiques, ça dépend, et parfois, on va vite, pa, 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 j'ai l'impression, d'ailleurs, que l'acte final, d'un seul coup, il y a une sorte d'accélération pour y arriver, j'étais un peu frustré en me disant, le film aurait pu avoir 20-30 minutes de plus, mais avec un rythme plus équilibré, parce que, étrangement, malgré tout cela, il y a certains moments où tu trouves le temps un peu long, peut-être, problème d'équilibre là-dessus, mais, à part cela, nous avons ici une proposition totalement unique, qui, forcément, ne va pas plaire à tout le monde, mais, si vous y allez en tant qu'adulte, parce que l'animation est aussi pour les adultes, la preuve, ici, clairement, c'est frontal, certains films sont à double lecture, peuvent épater les enfants pour une raison, épater les adultes pour d'autres, là, si vous mettez des enfants devant, c'est un petit peu, potentiellement, des cauchemars, et vous allez les retrouver, réveillés en sueur en plein milieu de la nuit, pas la baillerie, surtout dans ces périodes-là, bon, là, au moment où la vidéo est publiée, c'est la rentrée, mais quand même, raison de plus, allez le voir, si vous avez une journée de travail qui termine plus tôt, et que les gamins sortent plus tard, vous pourrez peut-être aller le voir tout seul, celui-ci, ou en soirée, mais, si vous trouvez une salle qui le diffuse, ce qui est jardin, ici, c'est que c'est très riche, c'est foisonnant, évidemment, alors, avec des thématiques assez évidentes, j'en parlais, l'armée, full metal jacket, c'est un hommage, plus que des références, à certains moments, avec le sergent instructeur, qui s'appelle Gros Calin, mais qui n'est pas si calin que ça, mais qui va révéler son vrai visage face au véritable enfer, on pourrait presque penser à Apocalypse Now aussi, mais c'est pas tout à fait l'idée, mais bon, dans l'idée de la psychologie de la guerre, une fois sur le terrain, c'est quand même un peu comme ça, mais surtout, full metal jacket, avec le personnage de Dodu, qui est un peu le personnage de baleine, et donc, évidemment, on va se centrer sur ces deux frères, c'est très cruel, ce qui se passe, et c'est triste aussi, il y a beaucoup d'émotions, quand même, qui se mettent en place, au fur et à mesure qu'on avance, surtout sur ces deux-là, tout ce qui est un peu autour, paraît un peu trop vingt, et c'est dommage, parce que quand on tombe plein de personnages comme ça, ouais, on s'attend à ce qu'il y ait un peu plus, notamment celui qui se rêve en héros, bon, ouais, bon, et puis le prêtre, le religieux, avec sa prophétie sur le livre, à un moment, tu t'attends, mais en fait, son destin est un petit peu téléphoné, ou dans le sens, trop évacué, j'en dis pas plus, mais c'est un poil dommage. Par contre, l'animation, ça, j'adore, dans le sens où, il y avait ces faux semblants de mignonitude, il y a des moments de mignonitude, dès le début, mais alors, paf, c'est totalement, comment dirais-je, décalé, oui, enfin, il y a un autre mot, transgressé, souillé par ce qui va se passer, et même un délire psychotrope, dans la forêt, là, quand il mange des chenilles, qui rappelle Psychonotas, waouh, et puis, il y a de, sur le visuel, du coup, ça le fait, quand il y a des batailles, quand c'est le moment un peu de drogue, là, oui, et puis, bien sûr, à la fin, il va y avoir un énorme dilemme, beaucoup de choses qui vont vous toucher au cœur, potentiellement, mais j'en dis un peu en plus. Bref, et puis une finalité qui nous fait réfléchir, nous, humains, face à cette situation, parce que l'allégorie, elle est évidente, Abel et Caïn, Paradis originel, j'en passe. Et donc, voilà, film qu'il faut voir, si vous en avez la possibilité, qu'il faut défendre, bon, je ne sais pas si d'autres collègues youtubeurs en parleront, et si ça vous permettra d'aller le voir, si vous l'avez près de chez vous, mais, ouais, c'est un film qui fait du bien, mais pas dans le sens que vous pouvez imaginer, disons qu'il a bien conclu l'année 2022, avec une proposition à part, étrange, un peu, un offni, comme on dit, et même s'il y a des imperfections, ça vaut vraiment le coup d'œil. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu, si vous comptez le voir un jour, si ça vous dit, si jamais, voilà, il sort dans quelques mois en DVD Blu-ray, normalement, oui, chez nous, parce que c'est une coproduction française, allez-vous l'acheter, donc le visionner, chez vous, tranquillement, à la Casa, et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.